Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 22 novembre 2018. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Montblanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Le salon de la Cité des métiers se tient jusqu'au 25 novembre à Pâle Expo à Genève. Près de 200 exposants présents au public, plus de 400 métiers, mais aussi les filières de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Un rendez-vous qui a lieu tous les trois ans et auquel Sébastien Germain a pu assister. La plus grande piste de carte intérieure se situe en Haute-Savoie. On carte a ouvert ses portes à Viry depuis plus d'un mois. La structure était installée depuis plus de 20 ans à Villagrand. Son déménagement s'est accompagné de plusieurs innovations. Mais avant de développer ces titres, Victoria, on revient sur la mobilisation des avocats. Initié par le Conseil national des barreaux, le mouvement a débuté au printemps dernier. La profession s'oppose au projet de réforme de la justice du gouvernement. Les avocats organisaient ce jeudi une nouvelle journée justice morte. Ils étaient mobilisés par exemple à Tonon-les-Bains, comme vous pouvez le voir sur ces photos, mais également à Bonneville, Annecy, Albertville et Chambéry. Dans l'actualité également, c'est le maire de Passy qui interpelle Emmanuel Macron. Le président de la République a accueilli ce mercredi les maires de France à l'Elysée. Le maire de Passy, Patrick Colibet, en a profité pour interpeller le président au sujet du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de Larve. L'élu Haut-Savoyard a notamment demandé au président pourquoi il avait reçu certaines associations de défense de l'environnement. Une rencontre que le maire de Passy ne comprenait pas. On écoute la réponse d'Emmanuel Macron. Vous savez, le plan de protection de l'atmosphère numéro 2 qui a été validé et qui va être mis en oeuvre à 53 actions. Ces 53 actions manquent de financement. Dans la commune de Passy, nous avons cette particularité, c'est que nous avons des associations qui sont assez virulentes et qui ont été reçues dernièrement au ministère. Ce que je trouve un peu surprenant, les maires devraient être entendus de la même manière. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous interpeller sur cette situation. D'abord, je vous prie de m'excuser si des associations ont été reçues, associations territoriales ou locales, sans que vous n'en ayez été informés ni été associés. Ça, c'est une erreur et partout où on le fait, on va passer le message très clairement avec le Premier ministre, on va le corriger. Vous faites partie de ce qu'on appelle ces zones à forte émission sur lesquelles on a des plans construits avec le territoire. On va être au rendez-vous de ces plans et du financement. Mais pour être au rendez-vous du financement, il faut qu'ensemble, on en partage la contrainte. Et c'est là aussi où il faut qu'on soit collectivement sérieux dans les débats citoyens et territoriaux qui sont les nôtres. Donc on va financer ça avec les économies qu'on fait. On le finance aussi avec la transformation de notre fiscalité. On taxe moins le travail, mais on taxe plus les énergies fossiles. Et donc si on n'explique pas aux gens à quoi ça sert les trajectoires carbone qu'on fait voter, si on n'explique pas aux gens à quoi ça sert l'impôt précisément à financer ça, on se retrouve dans des situations incompatibles avec les républiques, mais incompatibles pour les maires que vous êtes comme pour le président que je suis, qui est d'être face à des injonctions contradictoires qu'on ne réconcilie jamais. Suite à cette intervention, nous avons pu recueillir la réaction de Patrick Colibet à son retour du Congrès des maires à Paris. Il nous confie ses attentes pour la suite de ce dossier. On l'écoute. On ne peut jamais être satisfait d'une réponse quand elle n'est pas précise. Le fait de dire on va être au rendez-vous de ce plan et du financement et que nous devons agir ensemble et partager la contrainte. Alors partager la contrainte, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les maires de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc devront davantage s'investir. Je pense qu'on en a déjà fait suffisamment. Moi, ce que je veux surtout, c'est que les élus soient un peu plus entendus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, des associations ont été reçues au ministère de la Transition écologique et les maires, ou plutôt les élus, n'ont pas été conviés à ce genre de rendez-vous. Justement, sachez qu'une alerte pollution est en cours pour la vallée de Larve. Elle a été placée en vigilance jaune ce jeudi 22 novembre. Toujours sur le même sujet, j'ajoute que l'enquête publique sur le plan de protection numéro 2 de la vallée de Larve est en pleine préparation par les services de l'État. Elle débutera le 10 décembre prochain. Nous y reviendrons lundi dans le journal. Tous les trois ans, la Cité des métiers et de la formation du Grand Genève organise son grand salon à Pâle Expo. Pendant cinq jours, près de 200 exposants représentant 400 métiers différents accueillent le public. L'objectif est de présenter les filières de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Sébastien Germain s'est rendu sur place pour cette sixième édition reportage. Santé, art, médias, construction ou encore commerce. La liste des secteurs d'activité présents à la Cité des métiers à Pâle Expo est bien entendu non exhaustive. Il faut dire que le rendez-vous triennal est destiné à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Deux filières qui ont fait leur preuve en Suisse. On a cette chance, c'est que les jeunes ont un taux de chômage et un taux d'employabilité surtout qui est très très positif à la sortie des formations professionnelles. On aimerait surtout toucher évidemment les jeunes qui sont dans une phase de recherche, de formation, d'orientation. Les parents qui sont des prescripteurs très importants, qui ne connaissent souvent pas tous les métiers, la richesse de tous les métiers présentés. Les enseignants et les adultes puisqu'on a aussi une présentation des formations continues. Pour les professionnels des métiers concernés, la présence sur un tel événement est presque devenue indispensable car elle est souvent gage de retomber. Ce qui est prouvé parce que j'ai vu des statistiques, on fait des journées portes ouvertes suivies de ce salon au mois de janvier. Et depuis les statistiques que j'ai regardées depuis une dizaine d'années, effectivement il y a beaucoup plus de monde aux journées portes ouvertes après des salons comme ça. Je ne sais pas encore ce que j'aimerais faire comme école, du coup je viens ici pour des informations. Je pense plus que c'est l'école hôtelière qui m'intéresse. Ça ouvre sur plus de débouchés je pense et ça m'intéresse plus de travailler avec des clients. Et cette année, pour sa sixième édition, la Cité des métiers a choisi l'Observatoire astronomique de l'Université de Genève comme invité d'honneur. On a beaucoup de visites à l'Observatoire et les gens n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a construit cette reproduction du Very Large Telescope européen qui est le plus grand télescope qui existe à l'heure actuelle. La Suisse a besoin de scientifiques, a besoin d'ingénieurs. Alors elle n'a peut-être pas besoin de 500 000 astronomes, on est bien d'accord. Mais si on peut créer des vocations scientifiques, alors on a atteint notre but. Le salon est ouvert jusqu'à ce dimanche à Pal Expo. Avec l'entrée gratuite, la Cité des métiers devrait accueillir jusqu'à 80 000 personnes sur cinq jours. La Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc accompagne les agriculteurs de Savoie et de Haute-Savoie. Dans le cadre de sa politique de renouvellement des générations, elle remettait ce jeudi matin des chèques conseils à plus de 150 jeunes agriculteurs. Ce dispositif vise à accompagner ces jeunes qui ont débuté leur activité en 2018. Une quarantaine d'entre eux a assisté à cette cérémonie de remise de chèques. On écoute quelques réactions recueillies sur place. Il y a surtout au départ une problématique de gestion. En fait l'agriculture est gérée par différents organismes, enfin gérée ou en partenariat plutôt. Il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de soutien, il y a du collectif. Et du coup il y a un environnement très vaste et il faut avoir toutes ces notions-là. Donc ça demande énormément de compétences. Après il y a des gens qui accompagnent mais ça fait toujours beaucoup d'interlocuteurs. Et du coup il faut être tout le temps à droite à gauche pour aller voir les interlocuteurs et essayer finalement d'avoir une vision globale des choses pour monter son projet. On a un panel de conseils qu'on peut leur apporter, conseils individuels ou collectifs suivant leur projet. Et aujourd'hui ces chèques conseils viennent en appui là-dessus pour réduire le coût tout simplement. Donc c'est pas de l'argent numéraire à l'instant T mais c'est une réduction sur un coût d'accompagnement. Ils ont deux ans pour utiliser leur chèque conseil. Ça peut aller de l'accompagnement, relations humaines dans le cadre par exemple d'un guèque ou ça peut aller du conseil pour monter un magasin de vente, un point de vente collectif ou un atelier de diversification par exemple. Onkart, le plus grand karting indoor de France, a ouvert ses portes à Viry près de Saint-Julien en Genevois en octobre dernier. Installé depuis 22 ans à Ville-la-Grand, ce déménagement était un vrai challenge. Le directeur a misé sur la nouveauté avec une piste intérieure de 6 mètres de large et des cartes électriques pour les enfants. Juliette-Vincent Seignier a testé pour vous ce nouveau karting Sensation Garantie. Combinaison enfilée et casque accroché, je suis prête pour tester les 700 mètres de pistes du karting de Viry. Mais avant de monter dans le kart, un briefing des consignes de sécurité s'impose. Il peut y avoir des drapeaux, le drapeau d'ami qui signifiera la fin de la course, le drapeau bleu qui signifiera de laisser passer le karting qui est plus rapide derrière vous, le drapeau jaune qui signifie un incident sur la piste, une obligation de ralentir et une interdiction de doublé, un rouge qui signifiera stopper à l'endroit où le commissaire agite ce drapeau et on finit par le noir qui est la pénalité. Une fois le harnais bien serré, je me lance. Nous sommes deux sur la piste, je prends rapidement de la vitesse. Il fait froid et la piste glisse, mais les sensations de vitesse sont présentes. Après 10 minutes de session, je réalise que mon chrono est assez mauvais. J'ai besoin de conseils pour m'améliorer. Si on veut bien réussir à faire les meilleurs temps et vraiment essayer de taquiner les meilleurs pilotes de chez nous, c'est des virages où on vient se placer à l'extérieur du virage, on vient freiner 3 à 5 mètres à l'avance du virage et on vient plonger ce qu'on appelle à l'intérieur du virage, ce qu'on appelle le point de corde et on élargit au maximum. Les frissons sont garantis avec une vitesse qui tourne aux alentours de 50 km heure. A la fin de chaque session, enfants et adultes semblent conquis. C'était génial, une carte, la nouvelle piste, elle est vraiment top. Ils ont un chouette complexe avec des cartes qui marchent bien, il n'y a pas de problème. Puis surtout, ils ont un nouveau système de chronométrage qui nous permet de suivre un peu notre évolution. Donc si on veut s'améliorer, avoir un bon coup de volant, c'est sympa. C'est assez intéressant d'arriver à trouver le point où on arrive à passer le virage le plus vite possible sans que la carte parte de travers, d'essayer de perdre un minimum de vitesse. C'est vraiment amusant, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire sur la route. La nouveauté de ce karting, les cartes électriques pour les enfants. Pour les adultes, comptez 24 euros la session de 10 minutes et 16 euros pour les enfants. Un petit budget certes, mais une certitude. Vous sortirez du karting la tête remplie de souvenirs. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Ce vendredi, vous retrouverez Clémence Roaldès pour son premier journal sur 8 Montblanc. Manu, je te laisse conclure, passez une très belle soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada